bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une autre fondation qui nous est venue en aide et c'est la fondation Maurice Tanguay puis c'est ça cette fondation là c'est vraiment le fun parce que c'est pas compliqué ça prend pas de temps d'avoir la réponse c'est ça c'est vraiment impressionnant en temps d'une semaine tu as eu la réponse tu as déjà eu le chèque mettons pour ou tu as eu l'article tout dépend comment ça fonctionne mais nous on leur a demandé de l'aide trois fois puis ils viennent en aide aux personnes handicapées aux enfants handicapés mais pas dans la région de Montréal je crois c'est juste la région Québec autour de Québec je vais dire Appalaches je pense ça s'étend pas jusqu'à Montréal puis premièrement il faut la demande il faut que ben c'est ça tu peux tu imprimes le formulaire en ligne fait que là tu réponds aux questions tu dis c'est quoi tu décris ton enfant c'est quoi le but qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut faire avec ça si on a d'autres fondations d'autres sources d'argent qui nous aident après ça la travail sociale qui est au dossier faut qu'elle mette faut qu'elle envoie une lettre de recommandation elle aussi un coup ça s'est rempli c'est pas si long que ça a rempli puis d'habitude ils veulent une photo aussi de l'enfant il me semble en tout cas c'est pas si long que ça a rempli puis un coup c'est rempli je vous dis c'est pas long pour moi ça prend même pas une semaine si tu as ta réponse puis une autre semaine tout est réglé là tu as l'article tu as tout là c'est vraiment c'est vraiment rapide là ça a même pas d'allure fait que là nous la première demande qu'on avait faite c'était qu'elle avait qu'elle avait huit ans je pense elle venait d'avoir huit ans puis c'était pour avoir une balançoire parce que moi qu'elle aime beaucoup elle aime beaucoup se balanciner puis là elle est jusqu'à huit ans on l'embarquait encore dans les balançoires de bébé au parc puis mais là maintenant t'es plus capable de la débarquer elle restait coincée les jambes puis là mais l'embarquer c'est difficile les souliers lâchent en tout cas l'essayer débarquer ça c'était vraiment compliqué puis là on trouvait ça plate qu'elle puisse plus bénéficier de cette activité là de se balanciner on avait parlé à travailler sociale si elle nous avait suggéré de puis avec sa physio aussi c'est vrai dans le temps on avait sa physio qui nous avait suggéré quel balançoire choisir aussi c'est vrai parce que nous autres on connaissait rien là dedans on savait même que des balançoires géants dans le fond pour grandes personnes de bastille bébé adapté dans le fond fait que la physiothérapeute nous avait aidé à choisir le modèle fait que là elle avait recommandé le modèle le prix fait qu'on avait tout envoyé ça à la fondation Maurice Tanguay puis je vous le dis en tout cas une semaine on l'avait ils l'ont commandé ça nous a été livré c'était vraiment le fun au début c'était l'hiver on l'avait mis dans le sous-sol pour qu'elle puisse balancer dans le sous-sol c'est genre quelque chose qui monte pas loin de 500 piastres pareil là juste la balançoire c'est si t'as pas t'as pas les poteaux pour l'accrocher nous autres on avait déjà quelque chose on n'a pas besoin des poteaux mais juste la balançoire c'est c'est ça c'est ça nous écoutait pas loin de 5 ben c'est un cadeau de 500 piastres dans le fond puis c'est pour ça de faire jusqu'à l'âge adulte fait que c'est ça ça c'était la première demande qu'on avait faite on était vraiment heureux quand on a eu la réponse ça je vous dis je vais plaire au téléphone là j'étais vraiment contente c'est parce que tu sais katia n'avait pas beaucoup d'activités qu'on peut faire avec puis on se demandait toujours comment qu'on allait faire si on n'avait pas beaucoup d'argent c'était difficile à arriver on se demandait comment on ferait payer une balançoire à ce prix là fait que quand ça nous a été accepté on était vraiment content c'était la fête fait que c'est ça je vais vous la montrer je vais vous montrer c'est quoi la balançoire si on l'encasse pour dire ça fait cinq ans puis elle est encore fonctionnelle le seul problème c'est que katia l'a grossi puis j'ai de la misère moi on peut plus je peux plus l'embarquer toute seule il faut être deux pour l'embarquer c'est juste ça ça fait que je peux la mettre moins souvent parce qu'il faut toujours être deux pour essayer d'embarquer puis elle est tellement grande tu sais là il manque d'ajustement parce qu'elle est grande puis elle s'arrête avec ses pieds fait que là il y a ça qui est plate elle aime pourtant se balancer mais c'est comme si ses pieds sont rendus trop long puis il faudrait la monter mais si on la monte bien on va encore plus de misère à l'embarquer mais je vais vous montrer fait que c'est ça sa balançoire comme vous voyez ça a le bidot bien à côté on peut l'attacher mais nous on l'attache pas et qu'elle est correcte on n'a pas besoin de l'attacher mais on peut l'attacher puis pour vous dire que même lucan il aimait mieux se prendre elle parce qu'il pouvait il était plus confortable pour se balancer de nez même lucan c'était elle qui voulait c'est ça c'est drôle parce qu'il a pris du temps à se balancer de nez elle se poussait tout ça à cause de ça par exemple mais puis même nous même moi je peux m'embarquer dedans je peux me balancer aussi fait que c'est ça qui est vraiment le fun quand elle était un peu petite on s'assoyait puis on l'embarquait avec nous pour la pousser aussi c'était vraiment le fun fait que ça c'est le premier cadeau que Maurice Tanguay nous ont fait le premier don dans le fond puis ils en ont fait deux autres je vais vous dire c'est l'autre demande qu'on a fait c'était pour le bain le fameux bain à Katia qui coûtait 11 000 c'est un bain adapté qui se lève pour qu'on puisse laver Katia dans trop tard sans qu'on force du dos puis tout ça puis Katia puisse tremper dans le bain dans un bon bain chaud avec de l'eau en masse pour la recouvrir à cause du prix c'était vraiment cher fait que là on a passé par la demande à Maurice Tanguay parce qu'il pouvait pas nous aider pour le bain puis ils nous ont dit qu'il nous aidait pour une valeur de 5 000 fait qu'on était vraiment content vraiment beaucoup fait que là mais ça ça a été long on aidait plus long parce que le temps il voulait faire les rénaux le temps de recevoir le bain mais tu sais ils ont tenu parole puis ils nous ont donné le montant aussitôt qu'on a reçu le bain j'ai envoyé comme le genre qu'on l'avait reçu puis eux ils ont débroussé le 5 000 puis après ça nous ont envoyé la facture la différence qui nous restait à payer fait que ça c'est un autre beau cadeau que tu sais je viens émotir quand je pense que ma petite fille elle a le bain que j'aurais tu sais que j'aurais même pas pensé qu'on aurait pu avoir à cause du prix là tu sais parce que elle aime prendre son bain puis moi c'est important pour moi qu'elle puisse continuer à prendre son bain parce que quand on a fait l'adaptation de la maison l'ergo il voulait mettre une douche puis Katia elle a jamais aimé prendre sa douche fait que je trouvais ça vraiment juste que à cause que là il fallait que ça coûte moins cher il fallait qu'elle ait une douche alors qu'elle aimait pas ça et même laver les cheveux quand je lave les cheveux elle aime pas ça là à recevoir de l'eau sur la taille puis tout fait que pour moi ça valait cher fait que ça a baissé beaucoup le prix du bain on a pu pouvoir avoir un bourrin pour Katia je vous demande dans ce fond c'est son bain son bain adapté là ici on a la manette en le fond ici on a la manette pour lever le bain et bien là je lève les départs il va plus haut que le châssis dans le fond ça c'est le fun pis là bien ça on le redescend pis là bien c'est ça j'ai les jets j'ai les jets pour Katia elle aime bien vraiment ça c'est le fun fait que c'est vraiment merveilleux fait que ça c'est la troisième demande qu'on avait faite la deuxième j'avais toujours dit la deuxième avant désolée la deuxième c'est parce que maintenant on avait demandé du répit parce que quand la voix à la maison à la maison de répit c'est que ça nous coûtait le nous en payait la moitié de l'année genre à 100 piastres mais dans le fond ça se coûte 150 par fin de semaine pour vous vous essayez de vous situer ça coûte 150 par fin de semaine pendant 12 mois mais le CLSC nous payait genre 600 piastres pour l'année fait qu'on avait une balance à débourser si on voulait continuer à l'envoyer pis si on pouvait plus arriver à payer le répit pis on avait vraiment besoin dont besoin là vous le savez là fait que la fondation Maurice Tanguay nous avait fait un don de 1000 piastres pour nous aider à payer la différence dans le fond dans l'année fait que nous autres on avait juste à leur à garder les reçus pis quand on avait pour 1000 piastres on leur renvoyait dans le fond mais ils nous avaient envoyé l'argent avant là on avait eu l'argent d'avance là on gérait ça mais nous autres un coup on avait eu tous les reçus pour la valeur du montant on leur renvoyait pis eux autres pis ça prouvait qu'on avait utilisé 1000 piastres pour ça je sais pas si vous comprenez en tout cas fait que dans le fond la fondation Maurice Tanguay nous ont donné pour 6500 en valeur depuis dans le fond de 8 à 12 ans je veux dire en 4 ans ils ont donné pour 6500 pis c'est vraiment beaucoup c'est énorme on l'apprécie vraiment pis c'est pas compliqué de faire les demandes c'est une autre affaire si vous voyez la fondation Maurice Tanguay qui font des maisons qui font tirer pis ils vendent des billets fait que si vous voyez ça passer c'est vrai que ça va aux bonnes personnes ça va pour les enfants handicapés n'ayez pas peur on peut en témoigner c'est vraiment vrai ça nous a aidé vraiment beaucoup ça nous a... t'sais parce que le répit c'est important qu'on aille aussi mais t'sais il faut mettre l'argent pour le payer là on l'avait pas fait qu'on les remercie vraiment du fond du coeur si vous voulez voir vous avez juste à aller taper fondation Maurice Tanguay sur Google vous avez toute la démarche à faire pour faire des demandes si vous voulez faire des dons aussi pis il y a même des témoignages il y a des témoignages des enfants qui ont aidé des fois nous normalement on l'avait un de Katia qui s'est balançoire fait que il faudrait que je vous montre la photo elle va passer dans le journal avec la photo je vais essayer de vous montrer ça je vais essayer de retrouver ça je vais vous montrer ça sera pas long fait que j'espère que ça vous a aidé cette petite vidéo qui parle de notre fondation qui nous est venu en aide fait que j'espère que ça ça vous a encouragé à donner ou à faire des demandes ceux qui en ont besoin faut pas gêner justement ils sont là pour ça ils sont là pour nous aider pis faciliter notre vie la fondation Maurice Tanguay par exemple c'est vraiment en équipement en répit ou en camp d'été pour l'enfant tu sais genre comment je dirais ça donc ouais c'est ça tu sais faut vraiment que ça soit des équipements adaptés là fait que c'est ça j'espère que ça vous a aidé merci d'avoir regardé ma vidéo si vous avez des questions ce n'y vaut pas de demander à la suite du vidéo on se dit à bientôt bye t'es calme ton embarque du cœur ah que t'es bonne oui t'es bonne tu sais pas ouais bravo ouais oh t'es chouette Sous-titrage ST' 501